D'importantes manifestations ont paralysé le centre de Bruxelles. Les Belges continuent de s'opposer aux coupures budgétaires du gouvernement et aux réformes des lois sur le travail. Pendant ce temps, dans le pays voisin, les Français ne décolorent pas à la suite de l'adoption de la loi du travail. Les syndicats promettent maintenant de perturbeurs ferroviaires avec d'autres grèves. Environ 10 000 personnes se sont réunies et ont marché dans le centre-ville de Bruxelles. Ce sont surtout des enseignants, des policiers et des employés du secteur public qui ont décidé de faire une grève de 24 heures. La classe ouvrière en a assez de toutes ces mesures qu'ils adoptent. Nous n'avons rien à espérer lorsque vient le temps de prendre notre retraite. Une des sources du mécontentement vient d'une proposition qui ferait reculer l'âge de la retraite. Cette manifestation est demeurée pacifique, mais ce ne fut pas le cas la semaine dernière à Bruxelles alors que les manifestants ont lancé des projectiles aux policiers. Mais la véritable colère en Belgique est dirigée vers les coupures budgétaires du gouvernement et la proposition de modifier les lois du travail. Nos conditions de retraite doivent rester les mêmes qu'à l'heure actuelle. Ils veulent réduire. Je pense que c'est de 500 euros par mois. C'est inacceptable pour nous. Avec une grève qui touche plusieurs secteurs du transport en commun et les travailleurs ferroviaires qui se sont jointes au mouvement, se déplacer en Belgique est de plus en plus compliqué. Certains passagers ont dû trouver des alternatives. Je travaille à l'aéroport, alors j'ai vu quelques grèves là-bas, mais c'est la première qui me touche vraiment. Je ne serais pas capable de me rendre au travail. En France, une grève nationale des chemins de fer est prévue mercredi. Les employés du métro parisien feront de même jeudi. La colère en France est suscitée principalement par l'adoption de la loi travail qui permettra aux employeurs d'embaucher et de licencier plus facilement des employés. La situation a notamment causé une pénurie d'essence puisque les travailleurs des raffineries sont aussi en grève. Le gouvernement français se dit ouvert à modifier la nouvelle loi, mais pas à l'abandonner complètement. Ici, en Belgique, on s'attend à ce que les manifestations et les appels à la grève se poursuivent. Ces manifestants disent qu'ils ne vont pas s'arrêter jusqu'à ce que les mesures d'austérité et que les nouvelles lois sur le travail soient abandonnées. C'est parti.